Salut ! Je reviens aujourd'hui pour vous présenter les spécificités de ma maison japonaise. Bon, j'habite pas dans une maison typiquement japonaise. Déjà parce que j'habite en appartement, et même cet appartement n'est pas typiquement japonais comme vous pouvez le voir dans des reportages ou des trucs comme ça. Néanmoins, il y a quelques petits aménagements que j'ai dans cet appartement et que je n'ai jamais vu ailleurs. Et on les retrouve très très fréquemment dans les maisons japonaises, donc je vous les présente aujourd'hui. Alors, on commence par l'entrée principale de la maison. Comme vous voyez, il y a une petite marche après l'entrée et il y a de grands grands placards sur les côtés. Ils servent simplement à ranger les chaussures et puis surtout les chaussons, parce que pour marcher dans la maison, on est en chaussons. En fait, les japonais se déchaussent dès qu'ils rentrent dans une maison, et même dans certains lieux publics, ça se fait aussi beaucoup. Par exemple, dans la structure où je travaille, les enfants se déchaussent en rentrant, et les péricultrices et même moi, on se déchausse aussi. Alors après, vous mettez vos chaussons, vous pouvez aussi marcher en chaussettes ou pieds nus, ça dépend de vous, et puis ça dépend aussi de la saison, bien sûr. Alors, deuxième aménagement que vous attendiez tous, j'en suis sûre, les fameuses toilettes japonaises. Alors, ce ne sont pas les toilettes traditionnelles, vous vous en doutez. Dans les lieux publics, par exemple, ce n'est pas du tout des toilettes aussi modernes. On a plutôt des toilettes genre toilettes à la turque, mais qui ici sont appelées toilettes à la japonaise. Bon, allez comprendre. Par contre, dans les maisons, vous avez tout le temps presque ce genre de toilettes. Alors, il y a une cuvette chauffante, ça c'est pas mal l'hiver. Enfin, j'imagine, parce que je n'ai pas encore eu l'hiver ici. Et il y a des petits jets qui sont adaptés, et du coup, vous sortez de là, vous êtes tout propre. Juste à côté des toilettes, comme vous pouvez voir, vous avez une petite console qui vous permet de régler la température du jet, la puissance, et puis quel genre de jet vous avez choisi. Arrière ou avant, enfin... Tout ce qu'il vous faut. Je vais maintenant vous présenter ma baignoire. Bon, c'est pas une baignoire de youtubeuse beauté, mais bon, c'est histoire de vous montrer. Alors, à côté de la baignoire, il y a une console aussi, qui vous permet de régler la température de l'eau, et puis l'ajuster aussi une fois que vous êtes dans le bain. Si vous avez trop chaud, trop froid, vous pouvez la changer. Et alors, pour programmer son bain, voilà. Dans la cuisine, il y a une autre console, et elle est là en fait pour programmer son bain. Alors, soit juste avant, ou alors vous pouvez le faire à l'avance. Genre, ah, j'aimerais bien avoir un bain à 21h ce soir. Ah, pas de ce n'est, voilà, je vais le mettre à 21h. Alors, je ne sais pas encore complètement bien m'en servir, même si j'ai réussi à prendre des bains après moult péripéties, du genre l'eau se remplit puis se vide. Voilà, j'expérimente un peu des choses, mais c'est hyper pratique, quoi. Sérieux. Ensuite, au niveau de la cuisine, à une petite subtilité, plutôt appréciable. Alors, je sais qu'on en voit beaucoup dans les séries américaines, mais moi, je n'en avais jamais vu. En fait, c'est un système de broyeur qui est intégré au fond de l'évier. Quand vous avez des petits déchets organiques, des petites pelures de fruits, du thé, n'importe quoi, qui s'accumulent au fond de votre évier, vous activez le broyeur, il se met en route, il tourne, et tous les déchets sont broyés, et comme ça, c'est nickel, et du coup, l'évier n'est jamais bouché. Allez, dernier petit gadget de ma cuisine, mais que j'adore, c'est mon rice cooker. Alors, vous vous en doutez, au Japon, on fait énormément de riz. Alors, en gros, le principe du rice cooker, vous avez un petit repère avec la dose de riz et la dose d'eau à mettre, vous mettez tout ça dans le gros bol, puis vous avez juste à appuyer sur le bouton, et dès que votre riz cuit, ça va sonner. C'est hyper pratique pour préparer le riz à l'avance. En plus, le riz, ça se congèle super bien. Donc, ce que je fais en général, une fois par semaine, je me fais une ou deux grosses marmites de riz, puis je la dispatche dans des petits bols ou dans des petits sachets congélation, je mets tout au frigo. Et comme ça, dès qu'on a un repas ou on a besoin de riz, eh bien, hop, on sort notre petit sachet. C'est super pratique. Voilà pour les petites subtilités de mon appartement japonais. Comme vous le voyez, ce n'est pas un appartement traditionnel. On n'a pas de futon, d'autres aménagements typiquement japonais. Mais il y a quand même des petites choses qui me semblaient assez marrantes et dont j'avais envie de parler avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un projet culinaire qui se passera à la Toussaint et dont je vous reparle très très vite. Salut !